Musique Je vous reprends de ma voiture, je pars faire une échographie de mes seins Parce qu'en fait, vous savez que j'ai des prothèses mammaires Et c'est bien de les vérifier quand même, je sais pas moi, je dirais tous les 2 ans Alors je dis tous les 2 ans tout simplement parce que ça fait quand même une bonne paire d'années que je les ai Ça doit faire, normalement ça change environ tous les 10 ans Mais si au bout de 10 ans, quand vous vérifiez, elles n'ont rien, vous les laissez en fait C'est juste qu'au bout de 10 ans, ça peut s'abîmer Donc il faut faire plus de vérifications Ça fait pas 10 ans que je les ai, mais ça doit faire je pense quelque chose comme 7 ans, 8 ans Et surtout j'ai une douleur à un sein depuis un moment J'en avais parlé sur Insta pour celles qui me suivent là-bas Et donc voilà, mon rendez-vous ça a pris longtemps Parce que ça fait bien un mois que je vous en ai parlé Et ça a pris le temps d'avoir le rendez-vous dans ma région Ça a pris, il a fallu un mois pour avoir le rendez-vous J'ai un peu moins mal d'ailleurs en ce moment Donc on verra bien s'il y a quelque chose ou non Ça tombe, je m'inquiète pour rien On reprend un petit peu plus tard dans la journée Il s'est passé un truc chelou aujourd'hui Monte tes dents du dessus, juste du dessus C'est toujours pas celle-là Mais Tadam Mila a perdu une autre dent Truc improbable Parce que celle du dessus tient plus du tout Et elle tombe pas Et c'est celle-là qui est tombée à la place Je vais vous expliquer pourquoi Vous voulez Je peux expliquer Vas-y, tu En fait, j'ai été à la boulangerie Qui est très bonne d'ailleurs Je dis pas le contraire Elle est très bonne Il y a des sucettes au chocolat là-bas Elles étaient un petit peu dures J'ai voulu en prendre une Chez ma mamie en fait J'étais chez ma mamie Donc je l'ai croquée Sans faire exprès, je l'ai croquée là Et puis ma dent elle a commencé à bouger beaucoup Tu t'es fait mal surtout Oui Et après J'ai Et après je me suis calmée Avec ma dent Elle s'est calmée Et puis j'ai commencé à la bouger un petit peu Et elle a tombé Et puis je l'ai crachée vite Et puis voilà ma pote Et donc Il y a la petite souris Qui va passer cette nuit Normalement, on verra bien Bon là Alex est en train de préparer De quoi ? Pique-niquer On va dans le bois Ça va être cool Et en fait j'ai été Il faut que je vous montre un truc Ma mère Ma mère en me donnant la dent de Mila Dans un petit morceau de sopala Me dit Tiens en souvenir Cette photo de qualité Avec les mêmes dents que Mila Quand même A quel moment L'école a vendu une photo Avec les yeux fermés A quel moment le prof il s'est pas dit Non mais on va pas imprimer cette photo là Je vais refaire Franchement Qui l'achète ? Ma mère Ma mère elle achète Je peux dire un truc Je peux vous dire un truc En fait la maman de ma maman Ta mamie Oui ma mamie Elle avait dit de fermer la bouche Mais ma mère elle s'est trompée Elle a compris les yeux Moi aussi Moi aussi Elle mordit dans une tomate Je promène le chien Alors c'est bon ? Croque bien Mila Et doucement Mila l'a voulu au jambon fumé Et toi tu nous as fait un spécial Huile d'olive Mozzarella Jambon Tomate séché Et origan Et bambam Bravo Je vous reprends le lendemain J'ai oublié de vous dire Pour mon écho Tout va bien Je n'ai rien Ils ont même pas fait de radio Ni quoi que ce soit Parce que Le gars à l'échographie m'a dit Non non mais en fait Tout va très bien Vos seins vont très bien Il n'y a aucun problème Donc voilà Je ne m'inquiète pas plus que ça La douleur Ça peut être en fait Ça peut être tout et n'importe quoi Peut-être l'inflammation Par rapport à mon cou Ça peut être Un faux mouvement Enfin ça peut être plein de choses Qui m'ont fait une douleur Pendant 15 jours quoi Donc voilà Je ne m'inquiète pas Outre mesure Je n'ai plus trop de douleur C'était plus une gêne Mais il n'a rien vu Donc j'imagine que Tout va bien J'ai reçu quelque chose Enfin j'ai reçu quelque chose J'ai acheté quelque chose A la base je l'ai acheté Pour la boutique en fait Pour mettre sur les mannequins Et sur mes têtes Qui Les supports en fait A chapeau Et à bonnet L'hiver Etc J'ai acheté une perruque Enfin j'en ai acheté plusieurs Mais j'en ai reçu une aujourd'hui C'est des perruques synthétiques Qui ne coûtent pas très très cher Mais du coup j'avais envie De les essayer Malheureusement J'ai pas encore reçu les autres Donc si quand je reçois les autres Vous voulez que je les essaye N'hésitez pas à me dire Et c'est hyper bien fait Pour une perruque synthétique je trouve Donc voilà J'ai pris 3-4 modèles différents De souvenirs Mais j'en ai reçu qu'une Je sais pas pourquoi Et Mila voulait essayer aussi Donc on va essayer ça Bon je suis pas du tout Une pro de la perruque Étant donné que Étant donné qu'à la base Je les ai pas du tout acheté pour moi Mais j'ai trop envie d'essayer Donc je vais attacher mes cheveux Un peu en mode comme ça A l'arrache J'ai pas des trucs spéciaux Pour bien plaquer Les cheveux Nos cheveux quoi C'est juste pour essayer Mais je pense que ça va être marrant Elle est trop belle Franchement je m'attendais pas A cette qualité pour En fait elle est comme ça Elle est magnifique Le rêve d'avoir des cheveux pareils Et le pire c'est que j'avais fait Cette couleur à un moment donné Mais on s'est dur de garder Cette couleur Genre ça Ça tient Ça tient une semaine Après ça commence déjà à briller Ça va Mila ? C'est trop beau Quand vous lèvez-vous un nœud ? Non rien du tout Mila Ça ira Attends Elle est pas très belle avec Merci ! Ça fait un peu sorcière sur moi Tu trouves pas ? Oui un petit peu bizarre Ça fait sorcière Bah c'est parce que t'as pas l'habitude de le voir comme ça C'est pas si laid Elle Son signe spatial C'est euh Comment ça c'est ? Spatial ? Oui Tu veux dire scorpion ? Oui Mais c'est pas le signe spatial C'est le signe astrologique Le signe astrologique A elle C'est le signe scorpion Moi je suis perso Je vous reprends le lendemain Mais Mila n'a toujours pas perdu sa deuxième dent Par contre la petite souris est passée Et elle m'a donné 20 euros 20 euros Je vais chercher le billet pour vous montrer Je tiens à préciser que je ne suis pas la petite souris Et qu'Alex non plus A coup de deviner Oui allez c'est bon Qu'est-ce que tu vas t'acheter avec ça ? Je sais pas encore Du coup le but c'est de s'acheter un petit cadeau Je trouve pas que ça m'aille si mal que ça Moi c'est juste Qu'on voit que c'est une fausse perruque quand même On voit que c'est pas mes cheveux quoi Mais franchement elle est pas moche Mila vient de me dire qu'il fallait Voter pour la plus belle avec la perruque Donc c'est à ton tour Et n'hésitez pas à nous dire si ça va mieux à moi Ou ça va mieux à Mila Allez c'est parti Alors sachez que je vous poste Si tout va bien ce dimanche matin Une vidéo spéciale N'hésitez pas à aller la voir Ce sera une vidéo spéciale avec Bah je vous dis pas Voilà vous verrez en fait Vous verrez ce que c'est comme vidéo Elle est chouette J'espère que ça vous plaira Attention c'est parti Attends Ça fait chatouille Ça fait chatouille ? Ah du coup elle est un peu grande pour toi ? Bah ça va Attends Alors n'hésitez pas à nous dire qui À qui ça va le mieux Et franchement ça te va bien aussi Je trouvais pas que ça m'aille si mal que ça Ça fait pas tant sorcière que ça je trouve Vous m'excuserez Je viens de m'apercevoir en vidéo Que mon miroir c'est juste pas possible La tonne de poussière qu'il y a dessus C'est un nid à poussière ce truc Ça a toujours été Bon à part ça Dans quelques jours c'est la rentrée Donc je sais qu'il y a certaines Je pense certaines Certaines îles Et puis d'autres pays bien sûr Qui ont déjà repris Le chemin de l'école Je sais pas trop comment vous appréhendez cette rentrée Moi je suis toujours partagée entre deux trucs Je suis contente que mes enfants retournent à l'école Parce que déjà ça leur fait du bien Ils vont voir leurs amis Et moi pareil Ça me décharge bien sûr Pendant quelques heures Je peux travailler plus librement on va dire Donc je suis contente Et puis d'un autre côté J'ai un peu un pincement au coeur Parce qu'on est pas parti en vacances Et que je me dis Franchement on est vraiment des cons De pas être parti Même pour eux On a fait des sorties Donc on va pas dire qu'on a pas fait de sortie Mais on en a pas fait tant que ça non plus Sur les deux mois Et franchement les deux mois Ils sont passés si vite Genre je me retourne maintenant Je me dis mince On aurait dû faire ça et ça On l'a pas fait Et là la rentrée elle reprend Et en fait il y a d'autres vacances Mais c'est pas la même chose Donc voilà Je suis partagée entre deux choses Un peu de regret de pas avoir fait plus de choses Avec eux Et d'avoir travaillé Comme d'habitude D'avoir trop travaillé Au lieu de faire Bref Du coup je suis un petit peu triste Tout net Mais voilà C'est tout Moi ma rentrée Y'a même pas de rentrée Parce qu'en fait Comme je vous dis J'ai pas vraiment arrêté de travailler Pour les vacances On a fermé quand même Tiki Bloom Le magasin physique Je veux dire Pendant 15 Non pas 15 jours 10 jours Donc il y a quand même eu Un petit congé de ce côté là Mais moi à côté de ça J'ai travaillé sur la nouvelle collection Etc Donc on peut pas dire Que c'était vraiment des congés pour moi Et pour tout le reste J'ai travaillé un peu Comme d'habitude Bon peut-être un peu moins Sur les réseaux sociaux Je dois bien l'avouer Où je suis un peu plus On va dire Un peu plus détachée Je sais pas comment l'expliquer Peut-être un peu moins attaquée En ce moment Même si je suis de retour sur Youtube C'est pas la même chose Je sépare vraiment Ce que je peux faire Comme job Sur les réseaux sociaux Et même sur Instagram Ce que je partage Avec les vidéos Que je partage sur Youtube Parce que ce n'est pas du tout La même chose C'est différent ici C'est plus naturel On va dire C'est peut-être plus spontané Enfin je sais pas N'hésitez pas à me dire Vous du coup Votre rentrée Qu'est-ce que vous Est-ce que vous l'attendez Avec impatience Est-ce que pas du tout J'ai été très étonnée J'avais demandé ça Sur Insta Il y a quelques temps Pas mal de gens Qui m'avaient dit Mais moi j'ai hâte De reprendre le travail Pour moi c'est une angoisse D'être en vacances Parce que Déjà je peux pas partir Je ne sais pas Pour l'une ou l'autre raison Et à côté de ça Je suis seule Donc je me retrouve toute seule Enfin des gens Qui avaient l'air un peu Déprimés Et du coup ça m'a fait Un peu mal au coeur Mais en même temps Je comprends Parce que moi je suis Parfois déprimée aussi Et que Et que Et que je comprends Ces gens là Donc voilà Mais pour la plupart Je pense que Vous êtes content D'être en vacances Et que ça vous saoule De reprendre Pour ceux qui le sont Je suis punie T'es punie ? Ouais Qu'est-ce que t'as fait ? Rien mais je veux M'fusser Bon Je sais pas ceux Qui avaient suivi La dernière fois Mais les poutres Et étaient brunes Et d'ailleurs Ça plaisait à certaines personnes Mais nous on aime pas du tout Donc on a tendance A tout remettre en blanc Surtout quand c'est Des petits espaces comme ça Remettre en blanc Ça agrandit à fond Et en fait Le studio Il est pas si petit que ça Qu'on disait C'est petit C'est petit Je trouve pas ça Si petit que ça Franchement c'est pas si petit que ça Il est grand en fait C'est juste qu'il n'y a pas Une deuxième pièce pour la chambre C'est pour ça qu'on l'appelle Le studio Parce qu'autrement C'est un studio En vrai tu le coupes en deux Ça fait deux pièces quoi Mais c'est vrai que c'est deux petites pièces C'est pas le but de toute façon Ouais mais il faudrait passer par la chambre Ouais non mais c'est pas le but C'est pas le but C'est bien aussi Il y a des gens qui préfèrent Avoir une pièce comme ça Franchement pour un étudiant C'est vraiment cool C'est quoi se tricher sur les étudiants ? Les étudiants n'ont pas énormément d'argent T'avais de l'argent quand t'étais étudiant Ouais je t'ai blindé Je t'ai blindé Non c'est plutôt chouette Franchement Quand le sol sera fait Ce sera mieux c'est sûr Qu'est-ce qu'il a Ah non je l'ai Je l'ai tout de suite C'est la salle de main Alors la salle de main Ne va pas tomber Attention Et là une fois que j'ai dit à Rox Fais attention Tu te baises dans le vide sanitaire Machin Elle est revenue Eh monsieur vers la tête Je lui ai dit six fois C'était il n'y a pas très longtemps En plus Voilà Quand tu décides de mettre Le cumulus En plein milieu Bon là il y a ça Ouais c'est pas nous C'était déjà fait comme ça J'avoue Pourquoi ils l'ont pas mis dans le fond Parce que le toilette Il est là Et le truc du toilette Passe là Mais en gros Il aurait fallu le mettre Là-bas Il faudrait le mettre Comme ça Fixé au mur Avec des gros trucs Mais c'est compliqué C'est pénible Et quand on est fainéant On fait au plus facile C'est pas nous Qui avons installé ça C'est les anciens propres Après C'est parce que c'est le carnage Avec tes bagues Sinon du reste Ça va Il y a quand même La place pour passer T'as quand même Une douche La toilette Tu vois Tu le mets juste en face Ouais T'as même un sèche-serviette Là Ça va Ouais Regarde le mur Regarde le mur Sauf que je passe un coup dessus Je peux pas Je vais vous montrer Mais je peux pas Non mais ça va On le voit Il n'y a pas besoin De mettre de lumière dessus Je ne peux pas laisser ça Comme ça C'est juste Pas gérable Ouais Du reste Non je le trouve cool Je l'ai peint J'ai repeint par dessus Le gris Ouais parce que c'était Dégueulasse Le gris de la porte Je vais voir si je retrouve Les rushs Mais je suis pas sûre Quand j'ai filmé C'était il y a quoi Il y a 15 jours je pense Ouais je les ai Mais on va prendre un portrait Voilà Repeindre les belux Mettre un coup de frais Là je vais mettre une cuisine Alors Ça va être le challenge Parce que Quand on est con On est con On peut aimer Les poutres apparentes Tout ce qu'on veut Mais il suffisait De faire la cloison De part et d'autre De la poutre De mettre de l'isolant En intérieur Parce que derrière C'est une chambre Et voilà Bref On faisait la cloison Ici On n'avait pas ce problème De poutre On perdait un peu De mètre carré Mais on gagnait Un peu de mètre carré Dans l'appart de derrière Voilà On mettait la porte Là La salle de bain Était un tout petit peu Plus grande Là derrière C'est le puits de lumière De notre hall Le grand puits de lumière Donc on peut pas On peut pas Accéder par là Mais bon Toujours est-il Que je vais devoir Mettre la cuisine L'effet néant S'arrêterait là Moi j'aime bien Le challenge Du coup j'ai acheté Un meule Il va falloir Que je découpe Pour l'encastrer là Et le plan de travail T'es sérieux ? T'es sérieux ? Ouais ouais J'aime bien le challenge C'est juste un peu De découpe Mais après Quand tu viens Tu regardes C'est le détail Moi je vais passer Une heure en plus A bien découper Le truc comme il faut Mais c'est le détail Qui fait la différence Et après Pour bien équilibrer Tu mets une équerre Par en dessous A l'intérieur Ah ouais Pour que ça va mieux Non Ce sera pas vraiment Une équerre Parce que ça va être comme ça Ce sera mieux que ça Ce sera mieux que ce meuble Oui avec la vieille gazinière Bah cela dit Il a fait le job Mais bon Alors je reviens D'une journée de rangement Et de ménage Je n'en peux plus J'ai explosé Le peu d'ongles qui me restaient Je suis dégoûtée J'avais des ongles parfaits Il y a 15 jours Là c'est n'importe quoi Bref J'ai commencé à déblayer Un des endroits Où j'ai beaucoup d'affaires À moi Qui n'est pas chez moi C'est le carnage Il y a énormément D'affaires de déco À moi Qui sont Ailleurs que chez moi Comme je me répète Là Tout va bien Et en fait C'est le carnage intégral Donc je suis en train De tout déblayer De voir ce que je donne À des potes Ce que je range J'essaye de trier un maximum En fait Il y a aussi Des choses de décoration Et tout ce qui est luminaire Etc Qui va aller chez ma maman Donc dans la fameuse Nouvelle maison Ça a bien avancé Mais j'ai encore 10 fois ce que j'ai fait Là aujourd'hui À faire Mais au moins Une fois que ce sera fait Ce sera fait Bref Je vous ai pas montré ça en vidéo Mais peut-être que dans le prochain vlog Je vous montrerai ça Je vous le prendrai avec moi Parce que du coup Je vais y retourner J'espère en tout cas Que ce petit vlog vous aura plu Si c'est le cas Je compte sur vous bien sûr N'oubliez pas de le liker A chaque fois Ça me fait plaisir Donc si vous passez voir cette vidéo Et que vous voulez encore du vlog Et tout ça N'hésitez pas à mettre un petit like C'est toujours encourageant Et n'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à me rejoindre bien sûr Sur Instagram Pareil Instagram de Tiki Bloom Pour celles qui aiment la mode Etc On est pas mal au taquet dessus Charlène elle vous fait des petites stories Aussi tous les jours Donc voilà N'hésitez pas à nous rejoindre Sur celui-là également C'est Tiki Bloom Vous pouvez pas nous rater Je vous fais des gros bisous Rendez-vous dimanche matin Pour la fameuse vidéo spéciale J'espère que ça vous plaira Sous-titrage ST' 501